Troisième vidéo sur la loi normale en probabilité, nous allons voir les propriétés de cette loi issue de sa courbe. Vous m'avez expliqué dans la vidéo précédente comment, à partir d'une loi binomiale et d'un nombre d'expériences relativement important, on pouvait approcher une nouvelle loi qu'on appelle la loi normale, dont on avait déterminé une courbe en forme de cloche. Pour déterminer la probabilité correspondant à cette nouvelle loi de probabilité, on va déterminer l'air qui est sur la courbe, nous allons calculer les probabilités sur des intervalles, cela va correspondre à mesurer l'air qui est sous la courbe, cela nous amène donc à une propriété, soit x, une variable aléatoire suivant la loi normale, alors la probabilité que X soit compris entre A et B, c'est-à-dire que la variable aléatoire X appartienne à l'intervalle AB, et bien cette probabilité est égale à l'air du domaine qui est compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations X égale à A et X égale à B. On va quantifier la probabilité d'un événement par l'air sous la courbe. Pour n'importe quel cas donné, la probabilité de X est égale à K est égale à 0, c'est-à-dire que la probabilité discrète que X soit égale à n'importe quelle valeur, évidemment d'avoir un seul trait là, et bien il n'aura plus d'air, puisqu'il n'y aura plus qu'une seule valeur, et bien la probabilité sera égale à 0. Pour qu'on puisse quantifier une probabilité avec la loi normale, il faudra que la variable X soit comprise sur un intervalle. On va représenter ici la courbe représentant une variable aléatoire qui suit une loi normale, et on cherche à calculer la probabilité que X soit inférieure ou égale à B. La valeur du nombre B ici sera environ de 13 et représentée ici sur l'axe des abscisses, et pour mesurer la probabilité que X soit inférieure ou égale à B, et bien en fait cela revient à déterminer l'air de toute cette partie, toutes les valeurs de X qui sont strictement inférieures ou égales à B. Alors évidemment il n'y a pas de moyen simple de la calculer, et ce sera une calculatrice qui nous permettra de la déterminer. Et de la même façon, mais de façon symétrique, si je cherche à estimer la probabilité que X soit supérieure ou égale à A, avec la valeur A qui est ici, qui vaut 8 sur la représentation graphique, et bien cela va se mesurer avec cette R qui est ici, n'importe qui, qui correspond à toutes les valeurs de X supérieures ou égales. Quelques petites remarques. Pour terminer, on en déduit que P de X inférieur ou égal à A est égal à P de X strictement inférieur à A, c'est-à-dire que l'inégalité soit stricte ou large. Cela ne change rien, contrairement à la loi binomiale, P de X supérieur ou égal à B est égal à P de X supérieur ou égal à B strictement. Alors il y a une propriété fondamentale qui dit que l'air sous la courbe d'une loi normale a pour R exactement 1. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai représenté comme ça ma loi normale, et bien si je calcule l'air intégralement sous ma courbe, tout l'intervalle où grand X est défini, et bien l'air total sera forcément égal à 1, puisque cela suivra l'intégralité de ma loi de probabilité, et il y a forcément la somme de toutes les probabilités, forcément égal à 1. La conséquence de cette propriété, si je prends comme ici ma moyenne ou mon espérance est égale à 0 sur ma représentation graphique, et bien l'air de la courbe qui est à droite, qui est assuré là en vert, est exactement égal à l'air qui est en blanc de l'autre côté, et donc du coup l'air assuré ici, nous donne une probabilité égale à 0,5. On a donc comme propriété que la P de grand X supérieur ou égal à mu est égale à 0,5, la probabilité que ma variable aléatoire soit supérieure ou égale à sa moyenne ou à son espérance est égale à 0,5, et inversement, P de grand X inférieur ou égal à mu est aussi égale à 0,5. Ces propriétés ne sont pas à apprendre par cœur, elles sont à comprendre et à retrouver par sa l'aide de ces propriétés graphiques. Alors de même, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à A, ce qu'on a compris, c'est donc l'air sous la courbe représentée ici, toutes les valeurs de X qui sont supérieures ou égales à A. Cette R à churé en rouge est donc exactement égale à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à A. Mais l'air qui était à gauche ici, représentant P de X inférieur à A, peut se calculer à partir de l'air rouge qui est de l'autre côté, puisqu'on sait que la somme des deux airs, du coup, est égale à A. Ici, il s'agit donc du complémentaire d'ici, et en fait, P de X supérieur ou égal à A est égale à 1 moins P de X inférieur à A, puisque la somme des deux est égale à A. Outil nous permet des fois de calculer les probabilités. À partir d'une, on peut déterminer l'autre. On en termine. Alors la probabilité de grand X compris entre A et B, si j'ai acheté en rouge P de grand X inférieur ou égal à B, et je l'assure en vert P de grand X inférieur ou égal à A, et bien on arrive en fait à cette propriété que la probabilité que X soit entre A et B, c'est-à-dire l'air bleu qui était là, est égale à l'air qui est acheté en rouge, P de grand X inférieur ou égal à B, moins l'air qui est acheté en vert, P de X, strictement inférieur à A. L'air qui est en bleu, c'est l'air rouge ou l'air verte. Tous ces résultats ne sont pas à prendre par cœur, ils sont à comprendre, à visualiser, pour être capable de les retrouver le cas échéant dans un exercice.